Je vous retrouve pour un haul, un haul craftier. Donc j'ai commandé, ce n'était pas prévu, mais en fait, je n'avais plus envie de craquer sur des collections. Parce que j'en ai déjà plein, 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 plein. Et puis finalement, en fait, quand j'ai vu la nouvelle collection de Rosie Studio, que je trouvais juste magnifique. Enfin, dans les deux nouvelles, celle avec des fraises, j'aimais bien, mais moins. Mais celle-là, j'ai vraiment eu un gros craquage pour les vacances. Et du coup, je me suis dit, oh flûte, fais-toi plaisir. Donc finalement, j'ai commandé. Donc j'ai commandé avec une autre copine pour qu'on atteigne les 60 euros pour avoir les frais de port gratuits. Et j'ai aussi fait une commande AliExpress, malheureusement, dans la foulée. Donc je vous ferai voir tout ça quand j'aurai reçu. Donc voilà, là, c'est le nouveau design de chez Craftly. Voilà, c'est vachement joli. J'aime bien même leur page de présentation hyper pastel comme ça. Donc, un nouveau petit livret. Voilà. Et toujours, j'ai ma facture avec ma petite sucette qui a changé de look. Parce que normalement, c'était... Oula, elle est coupée morte. Celle-là, elle n'a pas été utilisée, elle a fondu. Donc, ben, tant pis. Elle a la poube. Donc, la petite sucette, le design qui a changé de la petite pochette. Voilà. Donc, il y a le puzzle. Donc, j'ai vu que Galou avait bien galéré à faire le puzzle. Mais Galou, elle n'avait pas encore eu le nouveau logo. Donc, forcément, là, c'était plus difficile à faire. Bon, ça ne sert un peu à rien, je trouve. Mais bon. Voilà, quoi. On va regarder ce que ça donne. Bon, là, ça va. Il y a des écritures. Donc, c'est un peu facile. Donc, ouais. C'est un peu facile. Donc là, il me faut un coin. Alors, mes angles. J'aimais bien faire les puzzles quand j'étais petite. J'en fais plus parce que, ben, j'ai pas le temps. Alors, donc ça, ça. On va prendre les pièces du milieu d'un côté. Les autres de l'autre. On va bien voir si on galère ou pas. Ou pas. Non. Non plus. Non plus. Il n'y a pas beaucoup de pièces... Alors. Voilà. Là, du coup, les angles. Voilà. On dirait des enfants. On est avec nos puzzles. On est contents. Ensuite. On t'envoie comme ça, peut-être. Un petit sourire. Un petit sourire. Bon, ça va. Je ne galère pas trop. Même si, bon, ce n'est pas trop mon délire. On a vu, ce n'est pas ça. Non, quoique. Si, c'est ça. Là, il y a un petit bout. Donc là, il n'y a plus qu'un coin. Voilà. On est contents. On a fait son petit puzzle. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, mais on est contents. Donc, bref, on s'en fout. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, j'ai pris la collection, pas en entier. Mais, ah bon, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris. Donc, j'ai acheté la perfo pour faire des coins photos, là. Je n'en avais pas. Et du coup, je trouvais ça pas mal. Ça fait ça, en fait. Donc, au moins, on peut glisser ces petites photos. Je n'en avais pas. Donc, comme ça, je l'ai. J'ai acheté du Glossy. Pareil, je n'en avais pas non plus. Du Glossy Accent. Parce que, je trouve que ça fait bien d'avoir un petit rendu brillant sur ces créas. J'ai acheté ça, là. Le truc pour abîmer un peu le papier. Même si je ne suis pas créa vintage, des fois, ça peut faire joli. Donc, ils appellent ça un distresseur à papier. Je vais prendre un bout de papier pour essayer. Donc, en fait, je ne sais pas si ça change quelque chose. Enfin, si les différents trous changent quelque chose ou pas. Voilà, c'est pour faire un effet un peu vieilli. Mais je pense que plus on gratte, plus ça vieillit. Des fois, ça peut servir. Ce n'est pas le meilleur papier pour le faire, ça, je pense. Les papiers texturés de chaque action, ça ne va pas bien. On va peut-être mieux un petit bout comme ça. Voilà, donc ça, ça serait plus sur des trucs un peu vintage. Parce que sinon, moi, comme je n'aime pas le côté déchiré. C'est Léa qui a acheté ça et qui l'utilise de temps en temps. Il faudra que je lui demande pourquoi exactement. Enfin, bref, ça a coûté 2 euros. Je me suis dit, si ça ne me sert pas, au pire, ce n'est pas la mort. Voilà. Ensuite, j'ai pris des œillets en petites fleurs rose gold. Donc, j'ai déjà des œillets, mais j'en revoulais d'autres. Je vais les ranger, d'ailleurs. Je vais les mettre là. Avec ceux que m'a offert Cédrine. Donc ça, c'est toujours de la marque Craftelier. Et je vais aussi garder les petites boîtes pour réenvoyer des emballages. Enfin, des petites créas aux copines. Voilà. Moi, je n'ai plus les pris en tête, mais bon. De toute façon, il n'y a pas de propre ligne. En fait, il y a des trucs que j'ai pris juste parce qu'il fallait que j'arrive à 60 euros. Et c'est pour ça. Sinon, il y a des trucs que je n'aurais pas pris. Voilà. J'ai repris des sequins. Donc, je n'avais pas ceux-là. Ils sont... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a du mint, il y a du rose, il y a du blanc, il y a du un peu crème. Enfin, caramel. C'est assez joli. Et plus un côté comme ça, très bleu, rose, transparent et brillant. Voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. Ça va me permettre de faire des... Je pense que ça va bien s'assortir avec les papiers de la collection que j'ai achetés. Voilà. Ensuite, hors collection, j'ai pris les die-cuts Roll Weavit de Rosy Studio. J'ai pris que les die-cuts parce qu'en fait, j'ai plein, plein, plein de papiers et je n'utilise pas forcément tout. J'en ai la blinde. Et j'ai trouvé un combo qui me plaisait bien avec tout. J'ai fait un mix avec des papiers Action. En fait, j'ai regardé les papiers de la collection de Roll Weavit et j'ai essayé de trouver des trucs qui ressemblaient un peu. Et franchement, je suis plutôt contente du résultat. Je vous ferai voir le combo que j'ai, entre guillemets, créé. Et comme ça, j'ai acheté que les die-cuts. Donc, ils sont très enfantins, mais pour faire des trucs bien peps, c'est super sympa. Donc, voilà. Donc, j'ai pris les die-cuts Roll Weavit. Et ensuite, j'ai pris les petits cadres comme ça, chipboard de la collection. Donc ça, j'aime bien m'en servir pour faire des checkers souvent. Ou des cadres sur des créants. Donc, on a une espèce de polaroïd, enfin d'appareil photo. Deux. Un polaroïd marqué Today. Un polaroïd Smile. Là, un autre petit cadre comme ça. Deux cadres comme ça. Un cadre un peu plus arrondi. Un autre en genre de pellicule. Voilà. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Bon, c'est marqué sur la pochette 12. Donc, 12 chipboard. Voilà. Ensuite, j'ai pris les puffy. Évidemment. Mais je trouve qu'elle est trop belle, cette collection. Avec les arc-en-ciel, les mouettes super estivales pour faire des mini-albums. Le château de sable, le maillot de bain. Enfin, je... Et les couleurs, elles sont douces tout en étant peps. Enfin, franchement, je... Je kiffe. Et avec les petits... Enfin, franchement, j'ai tout aimé. Là, après, j'ai pris les embellissements chipboard. Donc, pareil. Super estival pour les vacances et tout. Avec les petits mots. Même le petit cravi rigolo. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà. Et j'ai pris le carnet de stickers. Donc, pareil. Donc, quatre planches avec beaucoup de mots. Mais bon, moi, ça, je les utilise en... Je les mets sur de la cartonnette avant de les utiliser. Donc, ça ne me dérange pas. Ça fait comme des die-cut. Pareil pour ça. Là, il y a des petits timbres, des petits tags. Voilà. Et puis là, pareil. On retrouve un petit peu tout ça. Donc, moi, franchement. Je trouve que c'est vraiment une très belle collection. Et on va passer au papier. Alors là, on en parle encore. Je ne les ai pas encore ouverts. Ça fait deux jours que j'ai ma commande. Je ne les ai pas encore ouverts. Vous vous rendez compte ? Il y a du progrès, hein ? Chez Vivique. Donc, on a 20 designs. Et trois pages avec du foil. Et même, je pense que la collection Run Weavit, ça pourrait aller très bien avec les papiers de Keeping Cool. Parce que ça, les couleurs, il y a du mauve. Enfin, c'est assez similaire. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Donc, on a celle-ci. Celle-là, j'adore. Un rose à petits pois qui sert toujours. Ici, c'est marqué Fun in the Sun en plein de couleurs. Je la trouve très belle aussi. Là, on a... Je vais la mettre dans le bon sens. On a des nuages avec des soleils cachés. Là, on a des petits soleils blancs sur un fond jaune. Bien peps. Et vous voyez, franchement, je pense que ça peut vachement bien s'accorder. Quand on voit les couleurs, je n'ouvre pas tout parce qu'il y a déjà eu mille holes là-dessus. Donc là, des rayures diagonales. Celle-là, je la trouve trop canon. J'adore. C'est dommage qu'ils ne fassent pas à l'unité leurs papiers parce qu'il y en a, j'aurais bien repris en double. Franchement, canon. Là, des petites vagues violets mauves. Ici, des glaces. Bon, ça, ça ressemble à quelques trucs qu'on a déjà vus dans leur collection. Mais bon, après, ce n'est pas forcément évident de toujours se renouveler. Donc là, on a des petites vagues violets bleues. Là, des petits confettis. Enfin, des petits confettis en foil. Ici, des carreaux. Un peu jacquard ou je ne sais plus quoi. Jaune et bleu. Celle-là aussi est très belle. Une vache bien fleurie. Ici, des rayures roses. Là, on a des rayures épaisses bleues, bleu ciel, rose corail, enfin pêche et puis rose pâle. Des petits parasols. Franchement, il faut faire un album d'été. Bon, celle-là, on l'a déjà vue maintes fois. Ça ressemble fort aussi à celle qu'il y avait dans la collection que j'avais reçue de leur partenariat. Voilà, elle est là. Il n'a plus m'en resté beaucoup, mais je crois que ça va encore. J'en ai encore pas mal. Là. Donc, c'est juste la couleur qui change un peu. Par rapport... Mais bon, après, voilà. C'est des papiers qui servent toujours. Pardon, je vous ai fait bouger. Alors, je n'ai pas pris les die-cut de cette collection parce que je sais que je vais les recevoir pour mon anniversaire. Voilà. Donc, je ne les ai pas prises. Donc là, on a des étoiles de mer sur un fond bleu. Très, très belles aussi. Ici, des petits traits en rose pêche. Ouais. Ça fait vraiment abri. Couleur abri, cause. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de mettre un peu... Vous voyez, par exemple, ça, c'est vraiment rose. Et là, ça fait, voilà, plus pêche qu'autre chose. Vraiment très, très beau. Et la dernière, des petits poissons. Franchement, j'adore les couleurs. Je suis hyper fan de ce que j'ai reçu. Je ne suis pas déçue de ma commande. Donc, voilà. Et j'avais aussi acheté des autres trucs pour une copine. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement pour combien j'en ai eu pour moi. Mais de toute façon, j'avais juste envie de me faire plaisir. Parce que... Pas parce que... En ce moment, il nous arrive des choses pas faciles à vivre dans nos familles. Et je me dis qu'on n'a qu'une vie. Donc, de la merde. On va profiter. Voilà. Donc, je remets tout ça dans ma pochette. Et je vais pouvoir enfin scraper ma collection. Je suis trop contente. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. Mais je vais le faire. Voilà. Donc, mon petit hall craftelier. J'espère que ça vous aura plu et pas trop tenté. Parce que sinon, c'est la tentation à l'éteint pur. Et puis, je vous dis à... Vous devez vous dire, elle fait quoi avec sa lumière. Elle allume, elle éteint. C'est parce que je vois plein de reflets. Donc, voilà. Bon. Je vous fais des bisous. Et puis, régalez-vous. Scrapez bien. Profitez de la vie. Et puis, à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501